Bienvenue sur Africa 24, au sommaire de votre journal Financia, la réponse des autorités ivoiriennes à la pêche illicite. Une opération de patrouille maritime a été lancée, objectif renflouer la perte colossale d'un milliard et demi de dollars annuels dues à la pêche illégale. Premiers essais concluants pour le tramway en Éthiopie. Depuis le 1er février, les rames sont testées sur les rails d'Addis Abeba. 475 millions de dollars sont investis dans ce projet essentiel pour la croissance du pays. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les performances des marchés boursiers du continent pour ce lundi. C'est désormais officiel. La compagnie aérienne Sénégal Airlines est en discussion avec un transporteur aérien émiratique qui souhaite entrer au capital de la société. Le directeur général de Sénégal Airlines, Majoro Racine, confirme qu'un mémorandum d'entente a déjà été signé avec l'État sénégalais qui garderait la majorité dans le capital du transporteur. Les Émirats arabes unis feraient leur entrée au sein de Sénégal Airlines à hauteur de 33%. Affaire à suivre donc. Chaque année, le manque à gagner causé par la pêche illicite s'élève à 1,5 milliard de dollars pour la Côte d'Ivoire. Les eaux ouest-africaines sont les plus touchées au monde et pour faire face à ce fléau, les autorités ivoiriennes ont mis en place une opération de patrouille maritime. Un sujet sensible étant donné que le secteur de la pêche représente un quart des emplois dans la région. Les détails d'Idlette Mirabel Bissu. Une nouvelle opération de patrouille maritime pour lutter contre la pêche illicite vient d'être lancée en Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer la sécurité maritime dans l'océan Atlantique. La pêche illicite fait perdre chaque année au pays un milliard et demi de dollars. On est parti sur un projet de trois patrouilleurs. Nous avons donc pour le moment le premier patrouilleur qui est là, les deux autres viendront vraiment dans les mois à venir. Et une tantaine d'embarcations et vedettes rapides pour permettre et donner les moyens à la marine nationale d'accomplir de façon efficace ses missions. Les deux chalutiers chinois arraisonné au port d'Abidjan pour pêche illicite le 26 novembre 2014 ont amené les autorités à renforcer davantage la surveillance des zones maritimes protégées ainsi que la lutte contre la pêche clandestine. La mise en place de la nouvelle opération de sécurité maritime a permis à la marine de se doter de nouvelles infrastructures. La difficulté avant c'est qu'à partir de la surveillance satellitaire on peut voir les bateaux mais on n'a pas la possibilité d'aller les arraisonner. Or aujourd'hui non seulement nous disposons de kits satellitaires pour détecter les pêcheurs frauduleux, nous avons aujourd'hui le patrouilleur émergence qui peut nous permettre d'aller à leur rencontre. L'Afrique de l'Ouest est l'une des zones de pêche les plus riches au monde avec des espèces comme les sardines, les maquereaux et les crevettes. Ainsi le secteur de la pêche représente près d'un quart des emplois dans la région. Restons en Côte d'Ivoire qui abrite le siège de la BRVM. La bourse régionale des valeurs s'allie au fonds africain de garantie. Dans un communiqué conjoint à la BRVM et l'AGF annoncent avoir signé une convention de partenariat pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au financement. Les deux parties souhaitent mutualiser leurs expériences pour accompagner les PME et les entreprises à forte potentialité de croissance dans leur recherche de financement. En Éthiopie, les essais du tramway de la capitale Addis Abeba ont débuté le 1er février dernier. Un projet ambitieux puisqu'il s'agit du premier de ce type en Afrique subsaharienne. L'enveloppe budgétaire s'élève à 475 millions de dollars. Ce tramway électrique circulera sur 34 kilomètres de ligne. Les développements d'Amina Tadiak. C'est l'un des plus grands projets de développement d'Éthiopie. Les premiers essais du tramway ont débuté ce 1er février et s'inscrivent dans le cadre du plan quinquennal de croissance et de transformation du pays. Le tram d' Addis Abeba parcourra une distance de 34 kilomètres. Une fois terminé, il représentera la première infrastructure de ce type en Afrique subsaharienne. Lorsque ce projet sera terminé, il aura un grand impact sur la demande de transport public dans la ville, en particulier dans les grandes artères de la capitale. Le tram permettra de lutter contre les problèmes de transport de la ville, en particulier dans les couloirs que du LRT, le Light Railway Transit, qui est en cours d'exécution en phase 1. La population de la capitale éthiopienne est estimée à près de 3,4 millions de personnes. En plus du symbole que représente le futur tramway pour le pays, il permettra de décongestionner les moyens de transport de la ville. Il desservira 39 stations. C'est un cauchemar en particulier aux heures de pointe. Ça peut vous prendre des heures pour atteindre votre destination. Il y a aussi un problème au niveau de la construction de routes. C'est impossible de rejoindre votre lieu de travail à l'heure. Il y a un gros problème dans le transport parce que la demande et l'offre dans les services de taxi ne sont pas ajustés. 80% des rails de la future ligne sont déjà installés. Côté budget, 475 millions de dollars ont été investis pour la réalisation du tram éthiopien. En Égypte, le canal de Suez a atteint le taux le plus élevé au cours de l'année 2014. C'est ce qu'a annoncé l'autorité du canal lors d'une conférence de presse. 962,7 millions de tonnes ont transité par le canal en 2014. Les revenus ont atteint, eux, 5,45 milliards de dollars, soit 6,8% de plus qu'en 2013. Le chef de l'autorité du canal de Suez a également précisé que les péages pour le transport du gaz naturel liquéfié baisseront cette année de 35 à 25%. Écoutez-le. Les péages resteront les mêmes au cours de l'année 2015. Même prix qu'en 2014. Mais concernant les péages pour le transport de gaz naturel liquéfié, les prix qui ont été fixés en 1994 vont être modifiés à hauteur de 25%. À présent, envoyons les résultats à la clôture des marchés boursiers africains pour ce lundi. En Afrique australe et dans l'océan Indien, baisse de 0,19% pour lundi sud-africain et plus 0,5% pour la bourse de Nairobi. Du côté de l'île Maurice, baisse de 0,2% et pour les marchés boursiers du Botswana, l'indice est négatif à moins 0,03%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le marché boursier nigérien clôture la journée à moins 2,08%. La BRVM d'Abidjan clôture à 0,95%. Et la bourse du Ghana termine également ce lundi dans le vert à 0,29%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien clôture à plus 0,05%. En Égypte, c'est moins 0,74%. Et au Maroc, clôture à 0,79% pour le Masi. Voilà pour l'actualité économique de ce lundi 9 février. Restez sur notre antenne, l'information continue sur Africa 24.